En huit minutes, revenons un petit peu sur le sacrement de la confirmation que le catéchisme de l'Église catholique nous présente comme le sacrement qui unit à l'Église, qui nous enrichit d'une force spéciale qu'est l'Esprit Saint et nous oblige à répandre et défendre la foi par la parole et l'action en vrai témoin du Christ. Le sacrement de la confirmation, c'est vraiment le sacrement du don, on pourrait dire, de l'effusion de l'Esprit Saint. Évidemment, il nous renvoie à cette fête de la Pentecôte où les apôtres sont dans le Cénacle et vont recevoir cette force spéciale qui va leur permettre de sortir, c'est-à-dire de ne pas garder la foi et le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus pour eux, mais de sortir sur la place publique et surtout l'Esprit Saint va leur permettre de parler la langue de tous les hommes. Cet élément dans la fête de la Pentecôte est capital, nous ne recevons pas l'Esprit Saint pour nous-mêmes, nous n'attendons pas que les personnes viennent à nous pour comprendre notre langage, mais l'Esprit Saint nous donne de parler dans la langue de tous les hommes et nous envoie vers l'extérieur. Et cet Esprit Saint, traditionnellement dans l'Église et appuyé sur l'Écriture sainte, nous donne sept dons, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la crainte de Dieu et la piété. Je ne vais pas m'arrêter sur ces sept dons, mais nous pourrions les retravailler autrement. Le sacrement de la Confirmation est très lié au baptême, au point que l'évêque de Carthage à la moitié du IIIe siècle, Saint Cyprien de Carthage, un des premiers, on va dire, grands théologiens de l'Église latine, va parler du baptême et de la Confirmation comme d'un sacrement double, très uni l'un à l'autre, au point que nos frères et sœurs d'Orient, encore aujourd'hui, ne dissocient pas du tout le baptême de la Confirmation, mais c'est célébré dans un même rite, y compris aussi avec l'Eucharistie. Nos frères et sœurs d'Orient nous rappellent, par leur pratique, que ces trois sacrements du baptême, de la Confirmation de l'Eucharistie, sont très liés. En Occident, nous avons eu une autre tradition, qui faisait qu'au moment où le christianisme se répandait, y compris dans les campagnes, l'évêque ne pouvait plus assister la nuit de Pâques au baptême de tous. Donc, il demandait aux prêtres qu'il envoyait dans les communautés du rural, de baptiser, d'eucharistier les personnes la nuit de Pâques, et lui-même se réservait la faculté de donner la Confirmation à ces nouveaux baptisés. Pourquoi l'Occident a insisté sur cette dimension ? Probablement pour rappeler que par le sacrement de la Confirmation, et donc par le ministère de l'évêque, successeur des apôtres, que ce sacrement faisait de nous des apôtres. Et puis, j'y vois aussi un autre sens, peut-être plus prosaïque, mais vous savez bien, au moment d'une naissance, il y a ce lien très fort, la maman était la seule à porter l'enfant pendant neuf mois, et souvent, on propose au papa, à la naissance, de couper le cordon ombilical. Eh bien, moi, je vois un peu cette même image, avec le rôle, le ministère de l'évêque, qui, à un moment donné, voit bien que la personne a grandi, la personne qui demande le baptême grandit dans une communauté, appartient à une communauté, mais lui-même, en tant que père de famille, il vient couper le cordon en disant « Tu n'appartiens pas qu'à la communauté paroissiale de tel ou tel lieu, mais par le sacrement de la Confirmation, tu appartiens à l'Église universelle. » Toujours cette dimension dans la Confirmation, de nous ouvrir, de nous envoyer vers l'extérieur et au-delà de nos frontières, de nos territoires habituels. L'évêque joue un peu ce rôle du père de famille, qui va dire « Tu appartiens beaucoup plus. » En fait, il introduit à la fois cette dimension apostolique, « Tu es un apôtre par le baptême et la Confirmation, mais aussi cette dimension de catholicité, tu appartiens à bien plus large que ta propre communauté locale. » Le terme de Confirmation est parfois ambigu. Je vous parlais tout à l'heure de nos frères et sœurs d'Orient qui, eux, donnent les trois sacrements en même temps. Ils ne parlent pas de la Confirmation, eux, mais de la Chrismation, c'est-à-dire insistance sur le fait de recevoir le Saint Crème. Nous, en Occident, nous parlons davantage de la Confirmation, mais avec l'ambiguïté de ce terme, parce qu'on se dit souvent « Mais qui confirme qui ? » Et régulièrement, on a cette notion qui est dite, c'est « Je viens confirmer la foi de mon baptême. » Mais ça, ce n'est pas la théologie catholique. La théologie catholique dit que c'est Dieu qui vient confirmer son amour pour celui qui a été baptisé. Comme si Dieu avait besoin de redire une seconde fois sur la place publique son amour, son attachement à la personne baptisée. Mais n'oublions pas ça, le sujet de la Confirmation, ce n'est pas moi, c'est Dieu et à travers le ministère de l'évêque qui vient me confirmer dans l'amour de mon baptême. La Confirmation, c'est un sceau que l'on reçoit. Alors, un sceau, S-C-E-A-U. La vraie formule liturgique latine du Sacrement de la Confirmation, si on traduisait littéralement, on disait « Sois marqué du sceau de Dieu l'Esprit-Saint. » Le problème, vous voyez bien, c'est qu'en langue française, le terme « sceau » veut dire beaucoup de choses. Et donc, à l'oral, il peut être mal compris. D'ailleurs, à partir de là, on voit bien qu'on touche à les questions de traduction liturgique qui s'inculturent. Et donc, il faut faire toujours attention aux mots. Les mots évoluent. Ils disent quelque chose à une époque. Ils disent autre chose à une autre époque. Donc là, la traduction française dit « Sois marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu. » Mais, vous voyez, c'est « Sois marqué d'un sceau ». Comme on va marquer, par exemple, les animaux avec un sceau pour reconnaître quel est le vrai propriétaire. Eh bien, c'est la même chose. Au moment de la Confirmation, on se rappelle que nous appartenons à Dieu. Ce qui est fort et ce qui est un gain de liberté, c'est-à-dire que tu n'appartiens à personne d'autre. Tu n'appartiens même pas à l'évêque qui t'a confirmé, même pas à M. le curé, même pas à ceux qui t'entourent, tes proches et ta famille. Tu appartiens à Dieu. Et tu es marqué d'un sceau pour se rappeler de cela. Quelle que soit ta vie, le fait que tu sois fidèle ou non à Dieu, lui t'a marqué pour l'éternité. Un sceau qui nous marque dans l'éternité. Et rappelons-nous cette petite phrase qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, alors qu'il paraît étonnant, mais dans le Deutéronome, dans l'Exode, Dieu se présente en disant, je suis un Dieu jaloux. Alors la jalousie dans la vie normale, ça nous fait peur, mais de la part de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que nous, lui, appartenons. Et c'est pour ça qu'il nous marque, pour que nous restions à lui. Et puis le signe important du sacrement de la confirmation, c'est effectivement le fait d'être marqué de ce sceau sur le front et tout en nous imposant la main sur la tête, nous sommes marqués du saint crème, donc de cette huile parfumée, cette huile qui est le symbole de la force, quand ça pénètre dans notre chair, on ne peut plus l'enlever, elle pénètre dans notre chair. Donc ça veut dire que c'est un don qui est fait par Dieu et qu'il ne reprend jamais. Et puis mélanger avec ce baume, ce parfum précieux, ça sent très bon le saint crème, si vous allez le sentir. Et c'est pour que nous, dans notre vie de tous les jours, nous, chrétiens, nous sentions la bonne odeur du Christ. C'est saint Paul qui nous dit cela. Répandez autour de vous la bonne odeur du Christ. Un chrétien, ça se sent, mais ça se sent concrètement, en le voyant vivre, normalement, en le voyant vivre, en l'écoutant, en le voyant nous écouter, on sent qu'il appartient à Dieu. Il ne vit pas comme les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux, mais ça veut dire qu'il sent une odeur particulière. Et vous savez bien que lorsque quelque chose sent bon, en particulier une rose, une fleur, au printemps, dans nos jardins, on s'en approche, elle nous fait envie, elle nous attire. Et bien c'est cela le but de la confirmation, comme du sacrement du baptême et de l'Eucharistie que nous recevrons jour après jour, c'est que nous sentions la bonne odeur du Christ pour nos frères et sœurs en humanité. Alors faisons cette demande, tout simplement, qu'à chaque fois se renouvelait en nous ce don du saint Crème, ce sceau de Dieu, afin que nous attirions les autres, pas simplement, et pas d'abord par des beaux discours, mais par la bonne odeur d'une vie qui respire la vie divine. Sous-titrage Société Radio-Canada